— Bonjour, Philippe Bugier. — Bonjour. — Vous êtes président du groupe UDI à l'Assemblée nationale. Alors on va revenir sur le week-end dernier, qui a été un week-end politique très dense. D'abord, il y a eu l'élection de Nicolas Sarkozy à la tête de l'UMP. Est-ce que le score qu'il a fait vous a surpris ? Parce que c'est loin d'être un plébiscite. — Ça n'est pas un plébiscite. Il fait un peu plus de 65%. Ça veut dire qu'il y a 35% des militants UMP qui n'ont pas voté pour lui. Ça fait qu'il y a une volonté de renouveau. D'ailleurs, vous savez, les Français, ils veulent des visages nouveaux. Ils veulent un projet nouveau. Ils veulent une façon de faire la politique qui soit un peu différente de celle qu'on a connue jusqu'à présent. Alors Nicolas Sarkozy, maintenant, il est conduit. C'est une exigence pour lui de rassembler. Déjà dans sa famille politique, qui a été tellement déchirée. Quelle image elle a donnée depuis plus de 2 ans et demi dans la vie politique française. Donc vous voyez que sa feuille de route ne va pas être simple. — Alors dans cette optique de rassemblement, il a concédé des primaires ouvertes. Est-ce que ces primaires, elles doivent englober tout le centre, c'est-à-dire y compris le modem ? — Vous venez de dire qu'il a concédé des primaires ouvertes. Vous savez qu'il a beaucoup changé d'avis là-dessus. À un moment, il ne voulait pas de primaires. Après, oui, on fera des primaires. On ne sait pas si elles étaient UMP-UMP ou si elles étaient ouvertes. Et puis il a demandé d'ailleurs hier à un des proches de Bruno Le Maire, Thierry Solaire, pour le nommer, d'organiser les primaires. Écoute, on va voir comment ça se passe. Moi, je suis favorable à ce qu'il y ait des primaires de la droite et du centre, primaires auxquelles chacun puisse participer, naturellement de Nicolas Sarkozy jusqu'à François Bayrou. — C'est-à-dire que tout le monde, ça veut dire des militants, mais aussi des électeurs. — Mais évidemment, parce que c'est uniquement les militants. Ça n'a pas de sens. Il faut que le peuple imagine qu'il puisse y avoir un mouvement qui se crée dans ce pays. Vous savez, les primaires socialistes avaient été un bel exemple. 3 millions de personnes s'étaient déplacées. Il y avait une véritable mobilisation formidable. Et cette mobilisation, elle s'est attaquée autour d'un projet. Et là, il faut que nous soyons capables de créer ces primaires ouvertes, à laquelle tout le monde participe, et incapable surtout d'incarner un nouveau projet qui permettra de redresser ce pays. — Alors dans ces primaires, Nicolas Sarkozy semble dire « OK, l'UMP est le centre », mais le centre, c'est pas le modem, parce qu'il semble avoir toujours une dent contre François Bayrou. — Non, les règles du jeu, c'est que tout le monde puisse participer. D'ailleurs, ça permettra comme ça à chacun d'être clair dans ses alliances. Je renvoie donc Nicolas Sarkozy à cette surpitude sur cette question. — Mais pour vous, le modem fait partie du centre et fait partie maintenant de la droite, malgré les prises d'opposition de François Bayrou ? — Il ne fait pas partie de la droite. Il fait partie de la droite et du centre, dès le moment où les alliances du modem sont claires. Alors François Bayrou, ces derniers mois, je crois, a eu un certain nombre d'attitudes assez claires. Et il faut qu'il les confirme. Il faut d'ailleurs que dans les élections départementales et régionales que nous aurons l'année prochaine, évidemment, on ait la confirmation que les règles du jeu sont respectées. Mais les primaires aussi devront s'appuyer sur une charte de valeur. Parce qu'on ne peut pas avoir des primaires où ce soit un peu l'auberge espagnole. Chacun est uniquement pour défendre ses couleurs ou son projet. Mais qu'on ne soit pas d'accord sur un certain nombre de valeurs fondamentales. Et ça, ça me paraît important. — Alors ce week-end a été marqué aussi par l'élection triomphale de Marine Le Pen à la tête du Front national. Ça vous inquiète ? — Oui, la grande démocratie au Front national. Un seul candidat. Elle fait 100% des voix. Mais derrière les 100% des voix, combien ont voté ? 22 000 personnes. 22 000 personnes, c'est pas plus qu'à l'élection du DI. Vous voyez, ce grand parti du Front national dont on dit qu'il est extrêmement populaire, dans lequel il y a des dizaines et des centaines de militants et des milliers de militants et des dizaines de milliers de militants, 22 000 personnes qui votent. Je crois que ça montre quand même que la démocratie n'est pas tout à fait au Front national. — Alors on peut aussi analyser les choses en disant que 5% derrière Marine Le Pen, ça veut dire que sa stratégie gagnante est valorisée. — Moi, je ne crois pas à l'hégémonisme. Moi, je crois au pluralisme. Je crois à la démocratie. Et la démocratie, c'est au moins qu'il y ait eu plusieurs candidats. D'ailleurs, comme ça a été le cas à l'UDI, puisqu'ils étaient 4 sur les lignes de départ pour l'élection du président de l'UDI. — Alors elle s'est déjà projetée au deuxième tour de l'élection présidentielle. Est-ce que c'est un risque ? — C'est un risque réel. Pourquoi ? Il y a une telle désespérance dans ce pays. Une telle désespérance. Vous savez, les Français, ils voient quoi ? L'UMP a gouverné. La France, elle est mal. Le chômage a explosé. La dette a explosé. François Hollande gouverne. Ça va encore plus mal. Donc ils sont désorientés. Donc soit l'UDI est capable, je dis bien soit l'UDI est capable, dans les prochains mois, d'incarner une alternative politique. Certes, avec nos amis de l'UMP. Soit nous ne sommes pas capables, et vous verrez qu'il y aura un vote Front National qui sera encore plus important. Voilà. Mais Marine Le Pen, son programme, c'est « Que les autres fassent des bêtises, et moi, je récupère les voix ». Mais ça, c'est pas de la politique. La politique, ça n'est pas uniquement de voter pour quelqu'un par dépit. La politique, c'est de faire une proposition politique. Qu'est-ce qu'on va faire ? Comment on va le faire ? Le programme économique de Marine Le Pen, juste un mot là-dessus, est intenable, irréaliste, conduira à plus de chômage, plus de déficits publics, plus de misère. Et ça, nous allons le combattre, ce programme, jour après jour. Alors, tout le monde a les yeux tournés vers 2017, la prochaine présidentielle. Est-ce que vous redoutez qu'il se passe des choses avant ? C'est-à-dire, alors on évoque des solutions, on évoque référendum, on évoque tout un tas de péripéties ou d'initiatives politiques qui permettent de rebondir pour le pouvoir avant 2017. Écoutez, la politique, c'est pas uniquement un calcul. Imaginez qu'on puisse dissoudre, imaginez qu'il puisse y avoir encore une crise politique encore plus grave, ça serait quoi ? Fragiliser les institutions. On a besoin d'institutions solides et d'institutions respectées. Moi, je souhaite que François Hollande aille au bout de son mandat. Il a été élu pour 5 ans. Déjà que la fonction présidentielle, croyez-moi, elle n'est plus respectée. Et cette image de la fonction présidentielle, c'est largement terni et c'est la responsabilité de François Hollande. Donc nous, opposition, nous devons mettre à profit ces 2 ans et demi pour écrire cette charte de valeurs à laquelle nous tenons, pour bâtir notre projet, pour aller à la rencontre des Français et leur dire « votez pour nous et l'alternance sera réussi ». Merci Philippe Ujim. Merci.